L'actualité de la semaine qui débute en France, maintenant, après la parenthèse enchantée de l'inauguration de Notre-Dame de Paris, retour au grand chambardement politique. Après la chute du gouvernement de Michel Barnier, la classe politique en situation d'instabilité, de fébrilité, et la balle est toujours dans le camp d'Emmanuel Macron. Anaïs Bauché. C'est la fin de la parenthèse enchantée pour Emmanuel Macron. Dès demain, la course pour Matignon est relancée. Au programme de ce lundi, reprise des consultations avec les différentes forces politiques. Si les écologistes ont indiqué dans un communiqué qu'ils acceptaient de rencontrer le président, la France insoumise, elle, s'y est refusée. Le président de la République, il a très clairement situé ce rendez-vous comme l'idée d'une coalition. Or nous, c'est non. Pourquoi ? Parce que cette coalition, elle impliquerait quelque chose. C'est qu'on n'abandonne pas seulement, comme je l'ai entendu dire de manière caricatuelle, tout le programme, c'est qu'on abandonne carrément le programme du NFP, c'est-à-dire toutes les mesures de rupture avec ce qui s'est fait depuis 7 ans. Si Emmanuel Macron a reçu la semaine dernière les dirigeants de son camp, du PS et LR, il n'a pas souhaité pour l'instant s'entretenir avec le RN, un parti qu'il qualifie de désordre après le vote de la motion de censure mercredi dernier. Une main tendue à gauche, fustigée par Jordan Bardella. C'est l'alliance de tout et son contraire. Alors je vais vous poser la question autrement. Tout ça pour empêcher des millions d'électeurs qui ont voté pour le RN de voir leurs idées exprimées. D'abord, moi je demande à être reçu avec Marine Le Pen de manière à pouvoir exprimer très clairement nos lignes rouges. Donc première ligne rouge, le pouvoir d'achat. Deuxièmement, pas de mesure qui affaiblit la croissance et qui affaiblit la compétitivité de nos entreprises. Troisièmement, un tournant sur la politique sécuritaire et sur la politique migratoire. Le nom de François Bayrou, chef du Modem, a été évoqué pour succéder à Michel Barnier. Il se dit prêt à aider. L'Elysée avait mis presque deux mois avant de nommer le successeur de Gabriel Attal. Un scénario que le camp d'Emmanuel Macron veut absolument éviter. La solution, elle est obligatoire. Nous n'avons pas le choix. Donc en fait, ça n'est pas facultatif. Nous n'avons pas la faculté de nous entendre. Nous avons l'obligation de nous entendre et il faut le faire vite. Un nouveau Premier ministre pourrait être nommé cette semaine, jeudi dernier. Emmanuel Macron s'était engagé devant les Français. en choisira dans les prochains jours.